Anne-Marie Manon sur Europe Non, il faut que je vous l'avoue, ce matin j'ai du mal à rentrer. Non, ce n'est pas le titre d'un film de Rocco Siffredi, non. Non, c'est le problème, quand on part trop, on s'aperçoit que moins on travaille, plus on apprécie glander. Et là, on n'a plus le choix, c'est la rentrée, il faut reprendre le rythme. Vous avez repris le rythme ? C'est dur de prendre le rythme. Le rythme, le rythme. En vacances, le rythme, c'est ça. Ou encore ça. En nostalgie. Mais aussi ça. Et depuis qu'on est rentré, le rythme, c'est ça. Ou encore ça. En tout cas, ça y est, on connaît enfin le contenu de la loi travail. Première grande réforme du quinquennat Macron. C'est bien, on a une loi, maintenant il ne manque plus que le travail. C'est comme si on avait écrit le code de la route avant d'inventer la voiture. Non mais est-ce que vous avez vu Muriel Pénicaud et Édouard Philippe expliquer leur loi ? On aurait dit un proviseur et une prof d'histoire géo. J'avais envie de battre du pied en même temps, c'était génial. Mumu et Édouard, mais quel charisme. Quelle joie de vivre, c'est un duo étincelant, c'est les Stones et Chardin de Matignon. Le président, c'est son tour et ils ne feront pas d'ombre au roi soleil. D'un côté Jupiter, de l'autre, désastre. En deux mots. Muriel Pénicaud, bégaye plus que François Bayrou et Édouard Philippe met des costumes trop grands ou alors il est écrasé par le poids de la tâche. Alors on contenait le contenu des ordonnances sur la loi travail et comme toutes les ordonnances, elles sont illisibles, la pilule risque d'être difficile à avaler. Moi, pendant toute la conférence de presse, la seule ordonnance que j'avais envie de leur prescrire, c'était du Guronzan pour Pénicaud et du Prozac pour Édouard Philippe. Non mais sérieusement, je suis inquiète pour Édouard Philippe. Vraiment, on est le 2 septembre et il a déjà l'air épuisé. Je crois que c'est la faute d'Emmanuel Macron. Édouard Philippe passe son temps à expliquer des décisions qu'il n'a pas prises et dont il n'est pas toujours au courant. Il ne comprend pas surtout. Jeudi soir, le Premier ministre, Édouard Philippe, je répète son nom pour m'en souvenir, assemblé, un petit peu perdu face à Julien Bugier. Julien Bugier, oui. Le beau brin de l'info sur la 2. Entre lui et Laurent Delahouche, j'ai l'impression que le JT de France 2, c'est devenu l'élection Mister France. Il nous a tout bien expliqué le Premier ministre. Non, ce code du travail n'est pas en faveur des patrons. Non, 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 pas du tout, du tout. Ça, c'est ce que disent les méchants syndicalistes qu'il respecte par ailleurs. Pourtant, il a dû en faire des courbettes au gouvernement, M. Gattaz, le patron des patrons, parce que qu'est-ce qu'il est voûté de plus en plus ? Il est tellement voûté qu'il doit faire des courbettes. Il va finir plié en deux comme le pouvoir d'achat des salariés. C'est le fidèle Igor. Alors, comment ça marche, la loi travail ? Je vous explique, c'est très simple. Maintenant, on pourra plus facilement virer les gens. Et c'est un progrès, ça. T'es viré. Ah oui, par exemple. Voilà, c'est plus simple, ça va vite, c'est mieux. C'est ça, c'est moderne. Voilà, c'est moderne. Eh bien, t'es repris. Ah bah, c'est moderne. Non, mais penser que faciliter le licenciement va relancer l'emploi, c'est comme dire que faciliter le divorce va relancer le mariage. Anne, tu veux m'épouser ? Oh oui, mon amour. Surtout que maintenant, il y a le divorce par consentement mutuel. Oui, c'est moderne. C'est moderne, c'est moderne. Alors, il paraît quand même que 995 Français estiment à 52% que cette réforme est bonne et nécessaire. J'ai calculé, ça fait quand même 517,4 Français. Wow ! En tout cas, même si on aurait préféré faire la rentrée en direct de la plage avec un mojito à la main, on est très heureux que notre travail à nous, ce soit d'être avec vous ce matin pour cette nouvelle saison de Samedi Romanoff. Samedi Romanoff, sur Europe 1.